Alors, je passe tout de suite à la présentation pendant les petites données techniques. Niels Saphir est professeur associé au département d'histoire de Brown University où il enseigne l'histoire de la colonisation et l'histoire du livre. C'est bien cela. Ça fait mon admiration. Alors, donc, il est diplômé de Johns Hopkins University en 2004. Il a enseigné dans plusieurs universités nord-américaines. Et de 2013 à 2021, il a assuré des charges de direction à la John Carter Brown Library. Je passe la fondation. Outre ses très nombreuses publications sur toutes ces questions, il est l'auteur d'un ouvrage remarqué, Measuring the New World, Enlightenment Science in South America, en 2008. Et il reçoit pour cet ouvrage le prix Gilbert Chinard en 2009. L'ouvrage est aussi traduit en espagnol, La Médicione del Nuevo Mundo, 2016. Et nous attendons évidemment une traduction en français qui compléterait... Je l'attends depuis longtemps. Alors voilà, on cherchait tout à l'heure des collaborateurs pour les humanités numériques. On pourrait peut-être trouver des collaborateurs pour une édition, une traduction en français de votre ouvrage. Très remarqué. Actuellement, vous travaillez plus spécifiquement sur l'histoire de l'épistémologie et de la transmission des savoirs dans le cadre des voyages, spécialement dans le monde luso-brésilien au moment de la Révolution. Et vous embrassez la question de l'histoire ethnographique et environnementale dans le bassin de l'Amazone. Vous allez voir, depuis les temps préhistoriques à nos jours, je renouvelle mon admiration. C'est dire que nous attendons avec impatience votre présentation sur les mythes fondateurs de l'exploration scientifique en Amazonie. Merci beaucoup. Je veux vous transmettre mes paroles telles qu'elles me viennent à l'esprit. Ce ne sont pas les Yanomami, habitants de la forêt, qui remplissent la forêt et la poitrine du ciel de fumée d'épidémie Shawara. Ce sont bien les Blancs, que nous appelons Napapé, qui contaminent la terre. C'est ce que je pense. Ils ne semblent pas se préoccuper de ce qu'ils font, mais nous, habitants de la forêt qui connaissons ces choses, nous sommes inquiets. Les Blancs sont devenus très nombreux et ont commencé à détruire la forêt et à salir ces rivières. Ils ont fabriqué des quantités de marchandises. Ils ont construit des voitures et des avions pour courir plus vite. Et pour fabriquer tout cela, ils ont creusé la terre pour en arracher toutes les choses qui se trouvent dans ces profondeurs depuis qu'Omama les y a cachées. C'est de cette façon qu'ils ont commencé à propager partout des fumées d'épidémie qui ont abîmé la terre et rendu malades ses habitants. Ce n'est pas difficile de tracer une ligne assez directe entre ces observations du chaman Yanomami Davi Kopenawa, résidant depuis toute sa vie de la terre indigène Watoriki, localisée entre le Brésil et le Venezuela, en plein forêt amazonien, et les activités dites scientifiques des Européens au début de l'ère des grands voyages savants en Amérique. Kopenawa fait des liaisons très claires entre les épidémies cachées et très profondes dans le sol et les activités des blancs qui, une fois arrivés dans la forêt, se sont mises à abattre les arbres et à creuser la terre en tous sens pour en tirer des fragments de roches. La chasse à l'or, la chasse aux diamants, même le désir de retrouver dans les feuilles des plants et les sucs d'arbres des remèdes naturels, toutes ces activités participent elles-mêmes à cette destruction massive qui nous a amenés à un moment de crise écologique généralisée sur la planète. Pourtant, dit Kopenawa, les blancs n'ont de cesse d'arracher les épidémies du sol et de les faire cuire dans leurs fabriques jusqu'à ce que la mauvaise fumée qui en sort se mettent à tout dévorer. Comment narrer alors l'histoire de l'exploration scientifique en Amazonie à la lumière des nouvelles approches qui prennent conscience du rôle fondamental des communautés indigènes dans cette entreprise et de leur perspective sur ce qui s'est passé depuis l'arrivée des Européens ? Comment penser les activités des sciences dans l'Europe et dans le monde sans se rendre compte de l'urgence de notre situation actuelle et des possibles réponses à la question percutante de notre cher collègue récemment décidé, Bruno Latour ? Où atterrir ? Loin d'une histoire triomphale où les Européens découvrent et dévoilent une forêt primitive et vierge, cette présentation commence avec l'avertissement, voire l'alerte, de l'une des voix les plus éloquentes et les plus répandues des dits « povos da floresta », les gens de la forêt. C'est une voix qui accuse très clairement les pratiques scientifiques d'être au cœur des problèmes qui nous ont menés à cette cul-de-sac écologique sans sortie. Comment doit-on alors réécrire les trajectoires des acteurs scientifiques historiques, beaucoup d'entre eux qu'on admire d'ailleurs, tout en reconnaissant que ces mêmes pratiques savants sont celles qui nous ont conduits à une situation que la planète ne peut plus soutenir, qui nous ont amenés à un « tipping point », un point de basculement, surtout pour ceux qui concernent l'une des régions les plus riches et en même temps les plus fragiles de la planète, c'est-à-dire la forêt amazonienne. Le mythe fondateur avec lequel je voudrais commencer mon intervention, ce n'est pas le mythe des Amazones ni le mythe de El Dorado, c'est bien un mythe des historiens des voyages, c'est-à-dire l'impossibilité de concilier ces approches traditionnelles en étudiant les outils, les matériaux et les traces écrites des voyageurs avec les approches moins traditionnelles de notre discipline, soit en profitant des méthodes des anthropologues ou des archéologues, soit en écoutant directement les paroles des chamanes et d'autres habitants de la forêt. Les approches récentes ont beaucoup à nous apprendre. Les travaux d'historiens et d'historiennes et chercheuses et chercheurs littéraires nous ont poussés dans la direction de concevoir les techniques et les pratiques indigènes comme des pratiques technologiques à pied d'égalité avec les techniques européennes et pour cela, dignes de notre étude. On a aussi les contributions de la culture matérielle où les anthropologues et les archéologues nous enseignent comment il pourrait y avoir une espèce de souplesse interprétative des objets, une vie cachée des choses en Amazonie en utilisant les paroles de Fernando Santos Granero, un anthropologue très important. C'est-à-dire, il y a des théories d'identité indigène et agentivité ou agencement que Marie-Noëlle Bourguet a évoqués ce matin déjà à travers la culture matérielle. On peut penser à des technologies indigènes, des nouveaux outils pour faire entrer dans l'ontologie des communautés indigènes et d'utiliser ce genre de matériaux comme une boîte à outils réservée auparavant aux archéologues, aux historiens de l'art, aux médiévistes et maintenant utilisés par les historiens aussi. Avec ces idées en tête, alors, on peut voyager vers le XVIIIe siècle, le moment des voyages savants par excellence. L'un des avantages d'une approche qui souligne l'importance des objets matériaux, c'est qu'on peut contourner l'un des grands problèmes de méfiance, l'un des grands problèmes qui est celui du méfiance envers le voyageur qui est si présent dans les discussions philosophiques des Lumières. Et j'ai mis quelques citations qui sont sûrement pour vous, beaucoup parmi vous, très familiers, comme la citation ici de Rousseau dans son Émile où il parle des problèmes de voyageurs et du fait qu'ils regrettent le temps qu'ils avaient donné pour s'instruire à leur lecture, bien convaincus qu'en fait d'observation de toute espèce, il ne faut pas lire, il faut voir, en soulignant, bien sûr, la vision et la présence des objets et de l'intérêt aux voyageurs. On a aussi cette citation très importante et très connue, bien évidemment, par beaucoup d'entre vous, de l'entrée de Louis Jocourt dans l'encyclopédie du voyageur où il parle du peu de fidélité des voyageurs. Ils ajoutent presque toujours aux choses qu'ils ont vues, celles qu'ils pouvaient voir et pour ne pas laisser le récit de leur voyage imparfait, ils rapportent ce qu'ils ont lu dans les auteurs parce qu'ils sont premièrement trompés, de même qu'ils trompent leurs lecteurs ensuite. Et finalement, on a cette citation aussi de Diderot au début de l'encyclopédie où il se demande pourquoi on fait ces récits, pourquoi on décrit des espèces botaniques à l'occurrence. Il se demande ce ne peut être pour les naturels du pays qui vraisemblablement connaissent plus du caractère de l'aguachima que cette description n'en referme à qui on n'a pas besoin d'apprendre que l'aguachima naît dans leur pays. C'est comme si on disait en français que le poirier est un arbre qui croit en France, en Allemagne, etc. Donc, je pense que ça, en fait, ça se connecte très bien à la présentation de Nathalie aussi. Et bien évidemment, et je change maintenant à la partie plutôt portugaise, ces échos se passent aussi dans beaucoup d'explications et de textes pour les Portugais pour la deuxième moitié du 18e, justement. L'importance dans le monde portugais de voir et étudier à travers les objets qui se trouvaient dans les collections d'histoire naturelle est liée au plus important voyage savant du 18e siècle qui est le voyage philosophique du naturaliste Alexandre Rodrigues Ferreira en Amazonie. Pendant presque dix ans, cette expédition a traversé la vaste étendue de l'Amérique portugaise au long du fleuve des Amazones et ses affluents les plus significatifs, dont les rios Negro, Branco, Mamoré et Guaporé. Le contexte, et je ne vais pas entrer dans des détails par faute de temps, mais il y a généralement deux contextes très importants pour les Portugais. Le premier, c'est l'intérêt de la Coronne à prendre conscience des matériaux disponibles dans les territoires et par les territoires d'outre-mer, justement par les expéditions scientifiques et deuxièmement par rapport à la dispute avec l'Espagne sur les frontières légitimes entre ces colonies sud-américaines qui les occupent pendant une période qui dure à peu près entre 1754 et 1795 où un numéro assez grand de voyages sont envoyés pour mesurer les frontières entre ces deux colonies. Il y a aussi le fait que c'est un effort globalisé où, et on peut voir ici, quelques voyages dits scientifiques dans cette période qui ne sont pas seulement limités à des territoires américains, mais aussi dans le sud-est de l'Asie, l'Afrique méridionale, même en Philadelphie et bien évidemment dans le territoire amazonien. Il y a aussi le grand contexte d'un renouvellement de l'histoire naturelle en Portugal. Voici quelques acteurs très importants, Luis Antonio Vernet, Antonio Ribeiro Sanchez, qui sont eux aussi très intéressés par la botanique et la liaison entre la botanique et la médecine justement et qui éventuellement vont aider à la construction des jardins botaniques ou la personne peut-être la plus importante pour ce renouvellement de l'histoire naturelle. Le naturaliste bolognier Domenico Vandelli, Domingos Vandelli, va être au centre pour la deuxième moitié du 18e siècle et surtout qui va lancer comme l'inné avant lui des voyages scientifiques dans l'expédition d'Alejandre Rodrigues Ferreira. Bon, l'un des buts principaux liés peut-être aux aspirations globales de l'Empire portugais c'était de créer une représentation générique pour ces lecteurs métropolitains de ce qu'on appelait à l'époque l'homo americanos l'homme américain. Pension aux atlas ethnographiques souvent hollandais du 17e siècle qui révélaient les caractéristiques physiques et socioculturelles des peuples non-européens répandus dans le monde. Sans doute l'effort serait augmenté par la création des produits visuels élaborés par les artistes qui travaillaient côte à côte avec Ferreira. Mais le principal consistait à des descriptions textuelles et Ferreira s'appuyait sur une vaste gamme d'auteurs tels comme Antonio de Ulloa, Pedro de Siesa de Léon, le comte de Buffon, George Anson, Adam Smith, William Robertson, etc. Et Ferreira voulait montrer qu'il y avait un élément commun à la mer indienne, une combinaison de caractéristiques et un air tellement leur de façon primitive qu'on pourrait facilement établir ces caractéristiques comme une figure américaine. Et donc il essaie de mettre toutes ces caractéristiques et toutes ces observations ethnographiques ensemble pour essayer d'unifier cette vision de l'homme américain. Bon, en suivant cette orientation, il a aussi et les instructions qu'il a reçues qui est un genre très important comme on sait pour les voyages, il a collectionné des centaines de spécimens qui normalement fonctionnaient pour supplémenter ou supplanter les représentations textuelles et graphiques dans le cabinet d'histoire naturelle renouvelé. Et voici quelques exemples des espèces et des objets qu'il ramassait et qu'il ramenait avec lui et finalement il se pensait et il dit ça dans un texte très intéressant comme un missionnaire de l'histoire naturelle où il se trouve placé au centre d'une série de réseaux entre les animaux, les pierres et d'autres objets. Il écrit que tout le monde m'envoie un animal, quelqu'un d'autre, une pierre parce que dans le cabinet royal de sa majesté ils me disent que ces objets seront nommés après eux. Donc il y a aussi bien évidemment un système de reconnaissance par rapport à la couronne portugaise. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails des objets parce que très récemment j'ai publié un article sur les masques des Amérindiens en Amazonie qui sont des objets qui fonctionnent pour réfléchir sur notre propre perspective en tant que spécialiste des voyages mais aussi en tant qu'observateur de l'aventure, des expériences ethnographiques en Amazonie. mais je pense que ça soulève des questions très importantes quelques-unes abordées déjà par Anne-Gaël et Marie-Noël ce matin qui sont les savants dans les voyages de savants quels sont les acteurs qui participent à cette aventure savante est-ce qu'une masque est une technologie utilisée par les indigènes comme les boussoles et les géodolites sont des instruments utilisés par des savants européens. Donc pour conclure ma présentation je voudrais finalement évoquer la figure d'Alexander von Humboldt qui comme Ferreira avant lui s'intéressait lui aussi à la figure de l'Homo Americanos. En suivant ses réflexions dans la relation historique du voyage qu'il a fait en Amérique quelques années plus tard on est amené à réfléchir plus largement sur son attention à la présence des premiers peuples d'Amazonie ou plutôt de son point de vue à leur absence. Ses écritures sur cette absence sont peut-être son lègue le plus significatif et est un élément fondamental en ce qui concerne l'un des thèmes principaux de cette rencontre c'est-à-dire comment les pratiques des voyages savants ont affecté l'élaboration des perspectives sur les populations autochtones d'Amérique et ailleurs et de leur traitement par les européens colonisateurs. Par rapport à l'Amazonie Humboldt oppose l'écrasante et toute puissante nature surchargée de végétaux où une couche immense de terreau manifeste l'action non interrompue des forces organiques et de l'autre côté les efforts peu efficaces des premiers peuples pour contrôler leur propre avenir. Pour Humboldt les maîtres de la rivière étaient les crocodiles et les serpents non les populations humaines. Dans cet intérieur des terres du nouveau continent écrit-il on s'accoutume presque à regarder l'homme comme n'étant point essentiel à l'ordre de la nature. Cet aspect d'une nature animée dans laquelle l'homme n'est rien a quelque chose d'étrange et de triste. Fin de citation. Il est presque impossible de lire ici la prose de Humboldt sans penser à Claude Lévi-Strauss dont les tristes tropiques déjà évoqués ce matin sont chargés de profonds échos affectifs que Humboldt exprimait dans ses écrits plus d'un siècle auparavant. Aujourd'hui les travaux de Lévi-Strauss et de ses disciples ont métamorphosé notre compréhension des cultures et des peuples amazoniens. Là où Humboldt cherchait en vain les traces de la puissance de l'homme les anthropologues et archéologues cherchent désormais à replacer les mêmes protagonistes amazoniens au centre des récits historiques. Il n'est plus concevable d'imaginer comme Humboldt l'avait fait une hiérarchie amazonienne où les pécaries et les jaguars régnent en maître pendant que les humains reculent terrorisés. Les observations de Humboldt sur l'agriculture des premières nations sud-américaines demandent aussi à être revues. Il définit les peuples d'Amazonie comme nomades et insuciants à la traîne des développements progressifs de la civilisation. Il oppose aux peuples civilisés des régions plus montagneuses d'Amérique, les peuples selon lui inhistoriques et aux races dégradées des plaines amazoniennes. En même temps, il atteste l'existence d'un vaste ensemble de matériaux en céramique qui ont récemment permis aux archéologues de prouver la présence de nombreux foyers importants de population dans l'Amazonie d'il y a quelques milliers d'années. « Partout dans la forêt, écrit Humboldt, loin de toute habitation humaine, on trouve en fouillant la terre des morceaux brisés de poterie et de faïence peinte qu'il compare plus loin aux vases de la Grande Grèce et d'autres civilisations du monde. » Selon Humboldt, le luxe de la végétation embarrasse les Indiens. Il attendait impatiemment le moment où les rives du Rio Negro seraient plus productives à mesure que la destruction des forêts aurait diminué l'excessive humidité de l'air et du sol, ajoutant que, sous un régime différent, le Rio Negro produirait un jour en abondance de l'indigo, du café, du cacao, du maïs et du riz. Justement, ce sont les produits qui font l'objet de mon projet de livre à l'heure actuelle sur le transfert de connaissances entre les Caraïbes françaises et anglaises et les plantations du Brésil colonial, vu dans un manuscrit de la bibliothèque mazarin. Ici, pour nous, témoins des changements climatiques radicaux qui affectent déjà le bassin amazonien et le monde dans son ensemble, ces affirmations ont quelque chose de choquant. Pourtant, que Humboldt se contente ici de décrire un avenir possible ou qu'il ouvre la voie à l'exploitation par l'économie mondiale de la forêt tropicale n'est pas tranchée. C'est le même homme qui écrit lorsqu'on détruit les forêts comme les colons européens le font partout en Amérique avec une imprudente précipitation, les sources tarissent entièrement ou deviennent moins abondantes. Le genre d'affirmation qui le fera reconnaître dans les années 90 en Allemagne de l'Est comme un précurseur de l'environnementalisme. Ce n'est pas le dessin à moi, en fait, c'est une espèce de bandes dessinées faite par la fondation Humboldt en Allemagne, mais j'ai trouvé assez marrant. Frappé par l'opposition qu'il constatait entre les grands empires des hautes montagnes de l'Ouest et les basses terres, Humboldt est aussi à l'origine d'une distinction durable entre peuples andins et peuples amazoniens. n'hésitant pas à déduire que l'histoire des Américains n'est que celle d'un petit nombre de peuples montagnards. La conclusion n'est pas moins brutale. Une nuit profonde enveloppe l'immense pays qui se prolonge de la pente orientale des Cordillères vers l'Atlantique. Faute de parler aucune des langues amérindiens, Humboldt n'a souvent vu les Amérindiens que comme des figurants pagaillant dans leur pirogue pour s'approvisionner. Il est resté sourd et muet aux dimensions spirituelles de populations qu'il ne connaissait que par ses interlocuteurs espagnols et portugais et les chroniqueurs européens qu'il put consulter dans sa bibliothèque à son retour. Néanmoins, il évoqua de manière éloquente l'esprit universel qui aurait insufflé la vie à tous les êtres animés et inanimés qu'il avait décrits et rencontrés au cours de son voyage. Dans une lettre à Caroline von Volzorgen, la belle-sœur du poète Schiller, Humboldt confia qu'il avait et je le cite « reconnu dans les forêts de l'Amazone et sur les contreforts des Andes que le même souffle anime la même vie d'un pôle à l'autre dans les pierres, dans les plantes, dans les animaux et dans la poitrine dilatée de l'homme. Le sentiment de la grande influence de Iéna me poursuivait partout. les idées de Goethe sur la nature m'avaient élevé, elles m'avaient, pour ainsi dire, doté de nouveaux organes. Humboldt se faisait aussi l'avocat d'une vision de la nature beaucoup plus proche de celle des peuples amérindiens, habitant de la nuit qu'il dénigrait que de celle de ses compatriotes des Lumières. infusant le monde de la nature d'un souffle, d'un esprit qui traversait également les minéraux, les plantes, les animaux et les hommes, Humboldt s'inscrivait dans la lignée des chamanes sud-américains, beaucoup plus que dans celle des philosophes européens. c'est la raison pour laquelle quand on réfléchit au voyage savant en privilégiant les pratiques qui sont à l'origine de nos propres réflexions savantes comme on a fait ce matin et qu'on continuera à faire pendant ces deux jours de colloques dont les organisateurs je remercie vivement en passant, il faut se rappeler aussi des pratiques des populations indigènes qui ont été déniées et dénigrées au fil des siècles qui nous séparent, représentées au début de ma présentation par les mots inspirateurs et effrayants de David Kopenawa. Ces dernières années, on a vu effectivement une transformation profonde dans la manière de comprendre les idées sur les technologies et les techniques des peuples originaires. C'est notre tâche aujourd'hui et dans le futur de chercher des nouvelles manières de souligner l'importance de ces approches et d'essayer de compenser pour l'ignorance et l'oubli dans lesquelles les pratiques savantes des peuples originaires ont été laissées depuis l'arrivée des voyageurs savants européens auxquels on a consacré ces journées d'études. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette mise en perspective différente des précédentes qui nous remet au centre de problématiques très actuelles. Moi, si j'avais une question à vous poser, ça aurait été la suivante. Pourriez-vous m'expliquer votre remarque que je trouve très intéressante, bien sûr, sur la question du masque à l'égal d'une technologie comme la boussole? J'ai pensé à quelque chose, mais je voudrais être sûre de ne pas me tromper. Oui, en fait, c'est une partie que j'ai parlé très rapidement. En fait, il y a une historienne aux États-Unis, Marcy Norton, qui a écrit un article très intriguant et très stimulateur sur l'idée qu'il faut élargir notre idée de technologie quand on parle des techniques justement indigènes. Et moi, je suis entré dans des détails sur comment les masques en tant qu'objets peuvent nous amener à d'autres manières d'aborder les ontologies des groupes indigènes et aussi l'ontologie des Européens qui les regardent. Donc, je serais très content de vous envoyer l'article que j'ai fait à cet égard parce que c'était un peu hors des... Bon, en fait, c'est très lié à la thématique de ce colloque. Merci. Merci pour cette information. Enfin, pour respecter la justice, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui pose une autre question que celle que je viens de poser. Alors, vous me direz, il y aurait une telle foule de questions à poser. C'est... Yohana, d'accord. Oui, j'ai une question pour les deux orateurs, si je peux me permettre, parce qu'en vous écoutant, à un moment donné, je suis venue à réfléchir à la question du lien entre la relation de voyage et la constitution de dictionnaire. Très tôt, les relations de voyage deviennent une source pour les dictionnaires furtières, créent la catégorie de termes de relations, c'est-à-dire pris d'un dictionnaire, parce que je ne connais pas très bien les relations de voyage, je me demandais dans quelle mesure cette préoccupation lexicographique, c'est-à-dire de constituer un langage pour dire le monde pour ceux qui, éventuellement, ne sont pas spécialistes, est vraiment quelque chose qui sous-tend les différents types de textes auxquels vous avez pu faire référence. Ça dépend, dans votre question, les dictionnaires, ils apparaissent très tôt, Marie-Christine le sait bien, mais souvent comme des annexes dans les récits de voyage qui sont d'ailleurs très surprenants parce que des fois on a un dictionnaire de la langue, de telle langue, puis il y a quatre pages, donc on se dit bon, c'est peut-être un peu... Voilà. Mais au 18e, c'est des entreprises qui deviennent chez certains voyageurs de plus en plus creusées, disons, mais surtout ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le dites par rapport à l'extrait de l'encyclopédie qu'a projeté Nel, mais ce qui est intéressant, c'est, moi je suis frappée dans l'encyclopédie typiquement de voir le nombre de noms de plantes notamment et d'animaux qui viennent d'Amazonie ou notamment d'Amazonie d'ailleurs, qui apparaissent donc dans la langue originelle, enfin traduite, traduite, non retranscrite, mais disons sous cette appellation-là et puis qui deviennent une chose qu'on décrit, qu'on définit, mais où en effet la remarque de Diderot elle est à double tranchant parce qu'on ne va pas apprendre au peuple de l'Amazone ce qu'est cette plante, mais qui va chercher ce mot à part tomber par hasard dessus et qui va chercher ce mot puisqu'il n'existe pas donc il y a une espèce de fascination jeu en même temps dans ces dictionnaires qui sont là mais c'est un début disons au 18e siècle il y a un début je ne peux pas tellement vous répondre davantage si je peux rebondir là-dessus en fait Diderot là il vise clairement le dictionnaire de Trévoux parce que le dictionnaire de Trévoux qui plagie il n'y a pas d'autre mot en fait la version de 1701 de Banach de Beauval qui fait un travail remarquable un recourant des spécialistes précisément pour renforcer cette partie de description des plantes bon le dictionnaire de Trévoux passe derrière et repasse pas sur la copie mais elle renvoie une série d'informations et elle les considère pas nécessaires à partir du moment où je t'ai dit que c'est un arbuste du Brésil paf c'est bon fait avec en tant que lecteur mais au-delà de ça je me demandais donc effectivement vous me donnez un début de réponse il y a cette réflexion il y a les jésuites quand même qui font beaucoup de cette entreprise linguistique parce que voilà en étant plus longtemps en contact on revient à la question du temps de quelle mesure ils apprennent les langues mais en tout cas il y a des connaissances des échanges qui se font qui conduisent à des dictionnaires un peu plus spécialisés mais ça ça me ramène à ce que je faisais je me demandais cette dimension linguistique paradoxalement c'est celle que je ne prévois pas dans ma typologie j'allais dire qu'en fait la question il y a j'allais dire un glissement mais il y a plusieurs glissements quand on pense de 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 ces genres et en fait ça retombe tout à fait à ce que Antonella a dit tout à l'heure c'est que en fait on ne doit pas prendre les catégories qu'utilisent les gens qu'on étudie parce que eux ils sont en train aussi d'essayer de 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 diviser de créer des frontières des barrières entre des soit les cultures soit les géographies soit les les empires pour exclure certaines choses et on les voit on les voit très clairement quand on essaie de ne pas exclure en même temps aujourd'hui donc si on reprend seulement les termes rélevants pour telle ou telle question on perd la moitié par exemple pour pour les missionnaires ils font des dictionnaires qui sont pleins de 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 terminologie de l'histoire naturelle par exemple ou de culture ou de croyance donc on ne peut pas ça c'est le problème de nos jours c'est on essaie de limiter et de diviser bon ça c'est médecine ça c'est ça c'est plutôt culture ça c'est plutôt mais il faut c'est pour ça qu'il faut revenir à des à des catégories à des formes de pensée plus amples et plus larges pour pouvoir dire pour pouvoir ne pas tomber dans les mêmes pièges que quelqu'un comme Diderot est en train de sauter en fait c'est un défi le petit cette petite entrée là c'est un peu ça 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 montre la la faiblesse du projet encyclopédique aussi qui va lire ça qui va qui va ouvrir la page je sais pas quoi pour lire ça n'a aucun sens en même temps il fait le projet donc une dernière remarque dernière oui si j'ai bien compris donc Humboldt serait bon on le sait une sorte de savant universel mais qui aurait le mérite de remettre l'homme à sa juste place au fond dans l'univers et ce que j'ai trouvé absolument passionnant dans ce que vous disiez c'est que vous construisez en même temps son pendant américain qui est le chaman n'est-ce pas le chaman c'est le Humboldt de l'autre côté du miroir et donc la question du religieux et donc non seulement il y avait il y a des il y a des voyageurs savants qui s'intéressent à la science du religieux comme le rappelait Marie-Noël ce matin mais peut-être que la religion elle-même si je pousse un petit peu votre raisonnement aide à la science est-ce que vous iriez jusque là est-ce qu'il y a une forme de panthéisme autre question dans dans l'approche de Humboldt mais vous me direz que là je refais de l'eurocentrisme bon mais voilà j'aimerais vous pousser dans vos retranchements non je pense que c'est une c'est une observation très pertinente aussi ça dépend en fait de comment on intègre la religion dans dans les dans les sciences et dans la pratique dans les pratiques scientifiques et on est à nouveau on est on est on a la tentation de de voir le monde religieux comme l'a vu la plupart de des philosophes et donc on risque de ne pas donner son ample participation aussi dans les théories et les conclusions que 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 ces ces auteurs ces écriteurs ces voyageurs ont dit justement parce que c'était pas ça faisait pas partie des instructions qu'ils ont reçues de de mettre ça mais bien évidemment la théologie est toujours derrière d'une d'une façon ou l'autre la théologie ou la technologie la théologie la théologie c'est la question c'est toute la question ben oui c'est la question du pourquoi ou du comment parce que là on va pouvoir rebondir de cet après-midi de cet après-midi – Sous-titrage FR 2021